... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes les derniers visiteurs de la maison arrêts qui n'est ni écroués, ni prisonniers, pas encore, on ne sait pas, on va voir après. Il faut savoir qu'en détention, les surveillants ne sont pas armés, il n'y a pas de groupe d'armes en détention. Le risque serait éventuellement qu'un détenu prenne un arbre et il puisse le faire. On va peut-être arrêter là, on va juste fermer dans la caméra pour qu'on se passe. Merci. Donc, nous sommes ici en deuxième division. Là, vous pouvez visualiser l'architecture qui est exactement la même, quelles que soient les quatre divisions avec un rez-de-chaussée et deux coursives à l'étage. L'ensemble des portes que vous voyez sont des cellules. Donc, une fois de plus, l'encillulement est ici individuel et les cellules font 7 mètres carrés. Au deuxième étage, lancent des projectiles ou carrément d'autres détenus ou des surveillants. Et vous allez voir aussi une porte où il y a marqué cantine. D'acheter des biens, donc de cantiner, afin d'améliorer. Et ensuite, on ira voir la porte d'autres portes. « C'est parti de laalle de la malleuse. » C'est-à-dire que ça n'est pas très bien. C'est-à-dire que ça ne fait pas de la porte. C'est parti. Enfin, il y a un décoeux que j'ai mis-saint. Il y a un décoeux qui ne fait pas si j'ai marqué pour elle. D'allů, la maison, la maison qui vient de l'attrober Il y a un décoeux, qui vient de la rencontre, est ce qu'il y a Getting車 n'a pas été fait d'accord. La procédure pénale, c'est une promenade par le monde. Et sur l'établissement, notamment, il faut compenser également le manque d'espace que l'équilibre. Oui, d'accord, d'accord. Alors, c'est un véon de plus. C'est-à-dire que le relevanage... C'est-à-dire que le relevanage... C'est-à-dire que le relevanage... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'ils sont envoyés à l'aise de l'aise de scotch avec un portrait de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Les personnels techniques, quand ils installent ça, ils ont des gants un peu plus pur et ça passera à travers. Un fil blanc, là, que vous devez voir, c'est ce qu'on appelle des yo-yos. En fait, ce sont des morceaux de drape, les détenus, donc nous, pour se passer des choses, donc de fenêtre en fenêtre. Les yo-yos sont interdits, mais il y en a quand même assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on a rêvé, ça c'est l'endroit où je parle uniquement, il est battant. Non, non, le parti est installé parce que quand ils descendent en tournage, on va éviter du tout. C'est un puissant là. Donc, on va en parler. Non, 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 ben non. C'est sûr qu'on a mondialé. Constance. Donc ici, vous êtes au quartier disciplinaire et au quartier d'isolement. Donc le quartier disciplinaire, quand un détenu ne respecte pas le règlement intérieur, donc il passe en commission de discipline, une commission de discipline où siège un directeur, un surveillant et un assesseur extérieur de la société civile. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller au TGI de votre ville et vous allez vous inscrire pour donner votre avis sur les commissions de discipline. C'est un avis ? Donc on assiste ? Et vous touchez 40 euros par demi-journée. Alors, le régime de détention s'est un petit peu assoupli, puisqu'avant ils avaient le droit uniquement à des livres. Maintenant, ils peuvent avoir le droit à la radio. Ils ont la radio, ils ont le droit à un parloir par période de 7 jours et à accès à la cabine téléphonique une fois par période de 7 jours. Le quartier disciplinaire, c'est une sanction. Ils sont en cellule individuelle. Tout le mobilier est fixé au sol. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure dans les cellules ouvertes. Certains vous ont déjà devancé parce qu'ils sont très curieux. Donc ensuite, il y a une porte. C'est le surveillant qui a la clé. Et ensuite, une grille. C'est le radé qui a la clé. Et donc, il faut, pour avoir accès à la cellule, avoir conjointement le surveillant et le gradé. Et ce gradé n'est pas là, alors vous ne pouvez pas voir. On ne touche pas la porte. On attend. Le personnel est obligé d'attendre qu'un gradé soit disponible. C'est pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous avez peur de les... Ah oui, d'accord. Ok, il faut accompagner quelqu'un. Voilà, d'accord. Donc, ensuite, les détenus sortent en promenade une heure le matin, une heure l'après-midi. Ce n'est pas obligatoire, comme ailleurs. Et ensuite, je vous dis peut-être quelque chose. Je ne sais plus. Quartier disciplinaire ? Non, ça, à peu près tout. Quartier d'isolement qui a été, en 1975, un QHS, pardon, quartier haute sécurité. Sous la pression des intellectuels, un travail commun avec certains grands détenus, notamment Jacques Messrin, Roger Knobel-Peace et François Besse, qui ont aidé des intellectuels comme, donc, Gilles Deleuze, mais aussi Jean-Paul Sartre et Michel Foucault, qui avait écrit « Surveiller et punir ». Il y a eu une pression et en 1982, ça a été aboli. Donc, dans la foulée de l'abolition de la peine de mort, on n'a plus de QHS, mais un quartier isolé. Où on va passer après ? La différence entre le quartier disciplinaire et le quartier d'isolement, c'est le régime. Donc, le quartier disciplinaire, c'est pour exécuter une sanction décidée par la commission de discipline. Le quartier d'isolement, les personnes y sont placées, soit parce qu'elles sont dangereuses par rapport au reste de la population ou par rapport au personnel, ou alors à leur demande, pour être protégées. Quand c'est à leur demande, c'est la direction qui accepte ou pas de les placer. Ensuite, il y a un débat, qu'on appelle un débat contradictoire, au cours de laquelle la personne fait part de ses remarques, elle peut être assistée par un avocat. Ce n'est pas une sanction, le régime d'isolement. Ce n'est pas une sanction, mais par contre, comme pour la commission de discipline, ils ne voient jamais aucun autre détenu. Donc, ils sont vraiment isolés. Ils ne restent pas, ils sortent aller à l'autre heure. Donc, ils sortent, ils vont en promenade, seuls, toujours seuls, ils vont prendre leur douche seuls, ils vont éventuellement à une activité de musculation, etc. Seuls, toujours seuls. Ils ne voient jamais aucun autre détenu pendant toute la durée de l'isolement. Un isolement qui peut durer quelquefois très longtemps. Donc, c'est un régime très difficile, également, l'isolement. Mais la personne, elle a télévision, elle est libre. Elle peut acheter des choses pour agrémenter sa rencontre quotidienne, etc. La différence, également, c'est qu'au niveau du quartier disciplinaire, les personnes ont un seul parloir personnel. Là, il n'y a pas de restriction par rapport au nombre de vies. Ils sont mieux, finalement. Ils sont mieux logés quelque part. C'est un point de vue. Plus logés que qui ? C'est un point de vue. Les autres. Là, c'est le quartier disciplinaire. Non, non, dans l'isolement. Les autres aussi ont la télé. Ah, non ? C'est un... Les autres ont la télévision. Dans toutes les cellules, il y a la télévision. Pour 9 euros par mois, vous avez la télévision. Ils voient les informations comme tout le monde. Ils ont le plus qu'un autre sport, un autre cinéma. Pour 1,5 euros par mois. Finalement, l'SDF, il doit se demander si c'est ce qu'il fait dehors. C'est un choix. Et ils sont privés de liberté, ici. C'est quand même une privation de liberté. Oui. C'est pas anodin, quand même. C'est une équipe spécifique qui travaille dans tous les secteurs. C'est heureux, mais il doit être obligatoires dans les noodus. Quand on est sur le gehe Lap에는 qu'on est un Simone qui a passé type de П quinairé. Ça a été réelant. le concertina au-dessus. Donc, chaque... Les avocats sont pressés, c'est des ennemis d'argent, parfois, sans couvert la barre d'autres. On sait vraiment qu'on arrête les gens ici. Donc, à l'époque, on n'a pas assez d'argent. Je pense que le budget n'est plus plus sombre. Et on aura plus souvent les d'avant-verdice des années 80. C'est-à-dire que le surveillant... Je ne l'ai pas encore officiellement dévoilé là. On est venus, on est venus. En revanche, c'est encore... Je pense que c'est parce qu'il y a encore un dialogue. Alors, vous allez me suivre. Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Le dernier a gagné un séjour en détention. Déjà, je suis pas heureux. Jusqu'à venir. Jusqu'à venir, c'est un beau à l' journées. C'est un beau à l'ốtuch. Descanni, c'est un beau à l'invite. Le dernier a choisi. C'est un beau à l'invite. Soi, ça va le déjeuner. Une pote sur du nuage. C'est le beau l'invite. C'est le beau à l'arrivée. D'un beau à l'arrivée. C'est le beau à l'arrivée. C'est le beau. C'est le beau à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501